Namaskaram Sadhguruji, pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer ce qu'est l'aura ? Ce qu'est ? L'aura. A-U-R-A. L'aura. Chaque substance sur la planète a un certain champ d'énergie autour d'elle. Ou ce que vous voyez comme une substance sur la planète est en réalité de l'énergie. C'est un fait scientifique que l'existence tout entière est énergie. Une partie de l'énergie s'est manifestée à un certain niveau de réverbération, ce qui en fait une forme physique. Une autre partie de l'énergie ne se manifeste pas sous une forme physique, mais elle a quand même une forme. Donc cette forme, qui n'est pas encore physique, ou qui refuse de devenir physique, mais qui garde quand même une forme, c'est une aura. Ou c'est appelée une aura. Il y a beaucoup de sortes d'aura. L'aura comporte... peut aller de noir d'encre à blanc immaculé. Entre ces deux extrêmes, il y a un million de nuances. Essentiellement, l'état physique, mental, émotionnel et énergétique de qui vous êtes là maintenant, d'une certaine façon, est représenté par votre aura. ou c'est visible à travers l'aura. Trop de choses fantaisistes ont été dites là-dessus, par... en particulier par la communauté New Age de nos jours. C'est fictif en grande partie. Mais ça a une certaine substance. Je ne pense pas que vous devriez vous préoccuper de telle chose. N'essayez pas de voir l'aura des gens. L'aura est la périphérie de la personne. J'aimerais que vous regardiez un peu plus au cœur de l'être plutôt que de regarder à la surface. La surface est pour les médecins. Parce qu'ils veulent soigner un organe physique qui ne marche peut-être pas très bien chez quelqu'un. La surface ne devrait pas être la préoccupation d'un chercheur spirituel. C'est plus la surface que la peau. Ce que vous appelez aura est encore plus superficiel que la peau. Parce que c'est encore plus à l'extérieur. Donc ça peut avoir certains... Si on a la perspicacité requise. Ça peut avoir certains... Ça peut vous donner un certain accès à la nature de la personne. Mais vous ne faites que regarder la structure psychologique, émotionnelle et physique de l'être humain. Il est préférable que les personnes qui sont sur le chemin spirituel ignorent l'aura. La vôtre et celle de tout le monde. Et se concentrent sur le cœur. Si vous êtes concentré sur le cœur, vous aurez une merveilleuse aura. Si vous êtes concentré sur la surface, vous aurez une aura minable. Donc, arrêtez de regarder l'aura des autres et la vôtre. Il est temps que vous regardiez le cœur de celui-ci et celui-là. Si vous regardez le cœur de celui-ci, alors naturellement, vous allez voir le cœur de tout. Parce que... Au cœur, ceci et cela n'existent pas. Au cœur, seul ceci existe. À la surface, ceci et cela existent. Donc... Vous savez, des gens ont dit que la beauté a la profondeur de la peau. Oui, un certain type de beauté a la profondeur de la peau. Vous n'aimeriez pas quelqu'un dont la peau aurait été pelée. Si vous voyez la peau de quelqu'un pelée, vous ne penseriez pas qu'elle est beau, même si c'est la même personne. Dans ce sens, oui. Mais le rat n'a pas la même profondeur de la peau. Donc, ça ne vaut pas le coup d'y passer du temps. Si vous prenez conscience du cœur, la surface sera peut-être simplement visible pour vous. Mais que vous tentiez de voir et de déchiffrer l'aura des gens, est une action stupide. Vous allez gâcher votre vie à essayer de faire de telles choses. Si vous êtes conscient, si votre perception est améliorée, vous verrez peut-être des choses. C'est bien de voir des choses qui sont là. Si vous commencez à voir des choses qui ne sont pas là, c'est... vous passez du niveau ashram au niveau asile. Si beaucoup d'entre vous partent dans cette direction, nous pouvons transformer l'ashram en un asile. Oui. Donc, c'est très important. On veut que ceci reste un ashram. Vous voulez en faire un asile ? Non. On veut que ceci reste un ashram. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez que ceci reste un ashram, vous devez être concentré sur le cœur, pas sur la surface. Trop de surface veut dire que nous allons faire de cet endroit un asile. Toutes sortes de gens timbrés qui croient qu'ils sont spirituels. Il y en a trop comme ça sur la planète. Ils sont ceux qui dissuadent le plus les autres de rechercher une quelconque spiritualité. À cause d'un trop grand nombre de gens timbrés comme ça, les gens qui réfléchissent bien, qui sont un peu plus sensés, ne veulent pas avoir quoi que ce soit à faire avec la spiritualité. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de ceci un asile. Si vous devez partir, on va vous donner une promotion. Mais, ne transformez pas cet endroit en un asile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada